J'ai extrêmement chaud, ho 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 ho, j'ai très chaud. Salut l'ami ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Moi ça va particulièrement bien, je viens de finir tous les livres que j'ai emprunté à la bibliothèque la dernière fois qu'on y est allé ensemble, la vidéo est d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. C'était un très beau moment, mais la lecture de tous les livres que j'ai emprunté a été un moment qui a encore surpassé ce très beau moment. Donc là j'ai vécu un très très beau moment, et j'ai envie d'en faire quelque chose de ce très très beau moment. Sauf que je ne sais pas quoi faire. Alors on va changer un peu le ton là, et on va faire une introduction très triste, très tourmentée, très ho ho. On est dans la tourmente. Mets-toi dans un mood un peu de la tourmente. Je ne sais pas jouer la tourmente. 8 ans de théâtre, mais c'était loin, c'était loin. La tourmente. Cher ami, je suis tourmentée. Voilà que j'ai fini tous les livres que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et ça me tourmente. Ça me tourmente beaucoup. Et pourquoi ça me tourmente ? Parce que je n'ai personne avec qui partager mes lectures. Ça me tourmente, ça me tourmente, ça me tourmente. Alors j'ai fait des stages en EHPAD, espérant trouver un jour une personne capable d'entretenir avec moi une discussion sur mes dernières lectures. Seulement voilà, je lis des romans graphiques. Et les octogénaires que j'ai rencontrés avaient comme classique Jules Verne. C'est fou cette tourmente. Mais alors avec qui partager mes lectures ? Oh bien on arrête d'être tourmentée, ça donne extrêmement chaud. Oh, jadis j'avais des petits éventails. Sauf que c'était pas encore le réchauffement climatique, alors je les ai tous donnés à Emmaüs. Je regrette amèrement ce choix. Aujourd'hui on va parler des romans graphiques que j'ai emprunté à la bibliothèque. Mais avant ça, je te propose une chose, c'est qu'on envoie le générique. Tu connais la chanson. D'abord, il y a Mythe et Meuf. C'est un super livre. En fait on fait un tour d'horizon des... meufs. Dans les mythes. On s'en serait pas douté. Qui alterne avec des pages où c'est écrit petit, avec plein de lignes en prose. Et des pages où c'est de la BD. Donc j'adore, ça regroupe tout ce que j'aime dans la vie. Ça te fait rencontrer à nouveau des personnes que tu as peut-être croisées dans ton enfance. Comme par exemple Blanche-Neige, la fée Caraba. La fée Caraba, c'est la fée Carabosse. Et c'est Caraba tout court dans Kirikou. Donc Caraba tout court dans Kirikou. Et en fait ça te fait changer de perspective. Et comprendre déjà ce qui va, ce qui ne va pas dans les mythes. A quel point certains mythes sont extrêmement sexistes. A quel point certaines choses qu'on donne à voir aux enfants, on se dit peut-être un peu Ouh là là, ou pas terrible pour l'éducation civique. Il y a des travaux. Rapproche-toi, il faut que je te dise un secret. Il faut pas que je le dise très fort. Parce que je pense que ce que je m'apprête à faire est totalement illégal. J'espère que personne ne travaille dans la police, dans ta famille. Si tel est le cas, attends un petit peu avant de regarder ma vidéo. Sors de chez toi et éloigne-toi de cette personne afin qu'elle ne puisse pas m'entendre. Alors, pardon, alors, j'ai eu une idée et je me suis dit on pourrait créer un lien et faire en sorte de récupérer quelques abonnés, créer un lien majoritairement en mettant des petits papiers dans les livres que j'ai lus avant de les rendre à la bibliothèque. Alors bien sûr on peut mettre ma carte de visite. Donc je vais juste glisser des petites cartes dans les BD que j'ai lues et les rendre à la bibliothèque en espérant qu'on ait des petits nouveaux arrivants parmi nous. Ensuite, le genre, cet obscur objet du désordre. Alors, que dire, que dire, que dire ? C'est un full roman graphique d'Anne Charlotte Husson. Et le dessinateur est une personne que j'ai adoré retrouver à travers ses dessins dans ce livre puisque c'est le dessinateur Thomas Mathieu. Et c'est donc la personne qui a aussi illustré Les crocodiles sont toujours là et les crocodiles... Durant la dernière décennie, des millions de personnes ont manifesté contre lui à travers le monde. Pourtant, il reste largement méconnu. Qualifié par ses adversaires de théorie ou d'idéologie, le concept de genre fait l'objet de vives polémiques concernant l'éducation, le mariage et la filiation. Cette bande dessinée part de l'exemple français et notamment des manifestations contre le mariage pour tous. De la Pologne au Brésil, en passant par l'Italie et la Hongrie, les détails changent mais l'enjeu reste le même. Ces mobilisations conservatrices questionnent le fondement même des démocraties libérales. Pas un sujet qui est facile à aborder, je te l'accorde. C'est un roman graphique qui est extrêmement complexe, qui prend des positions, assurément. C'est un roman graphique dans lequel il y a parfois de la colère. Et en même temps, comment ne pas en avoir quand on traite de sujets qui parlent autant d'inégalités. Mais ce n'est pas un livre, je sais que sur Babelio par exemple, il y a une dame qui travaille dans un CDI et qui a commandé ce livre pour justement faire en sorte que les élèves, donc en plus qui sont assez jeunes, puissent ouvrir leurs esprits à des sujets complexes comme celui du genre. Et en fait, cette dame disait dans la critique Babelio que ce livre n'est pas accessible, n'est pas peut-être compréhensible. C'est pour moi une continuité de réflexion. Ce n'est pas un livre qui va venir changer les mentalités. C'est un livre qui va venir continuer le processus. Petite promo. Et ça part. J'ai l'impression qu'on va me faire un procès pour ce que je suis en train de faire. Ted, drôle de coco d'Emily Gleason. Un merveilleux roman graphique sur le thème de l'autisme et de la façon dont les personnes atteintes d'autisme vivent leur vie et notamment la façon dont Ted vit sa vie. J'ai montré ce livre à mon ami et il m'a dit, ah, moi je ne pourrais pas, ça m'angoisse, les dessins m'angoisse. Et j'ai trouvé ça fascinant comme on peut être angoissé, et c'est vrai, par un dessin et comme ça peut réfréner la lecture. C'est bourré de choses, bourré, bourré, bourré de choses, bourré d'informations. Quand tu regardes une page, ce n'est pas reposant, c'est sûr. Mais est-ce que ce n'est pas la meilleure façon d'aborder la thématique de l'autisme ? Parce qu'on imagine que pour une personne atteinte de ce trouble, ce n'est pas du tout, du tout, du tout reposant. Donc finalement, moi je trouve que le dessin, la façon dont les mots sont écrits, il y en a partout, il y a des couleurs partout, il y a des formes différentes partout. Il y a énormément d'informations, mais je trouve que ça sert au récit et au sujet abordé. Donc Ted, c'est une personne atteinte d'autisme qui s'en sort dans la vie grâce à une certaine routine. Sauf qu'un jour, cette routine, elle est complètement cassée. Parce qu'il y a un tout petit incident, c'est-à-dire une ligne de métro qui ne fonctionne pas, alors que Ted a l'habitude de prendre tout le temps cette ligne de métro. À cause de ce petit incident, minime pour quelqu'un d'autre, mais extrêmement important pour Ted, toute sa vie va être bouleversée. Et ça va être, bah alors, la descente aux enfers. Mais c'est aussi drôle que triste. Je conseille ce roman graphique à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Abonne-toi. Balade au pluriel en philosophie. Je suis désolée, c'est dur. Quand il y a un roman graphique qui laisse un peu de glace, comme ça, qui ne va pas venir m'animer comme Ted, drôle de coco. Et là, c'est le cas. Ce n'est pas un roman graphique où je me suis dit, waouh, ce n'est pas un roman graphique dont je vais me souvenir très longtemps, je pense. C'est un roman graphique qui, pour le coup, absolument pas comme le roman graphique sur le genre, est une très bonne première approche de la philosophie, je trouve. C'est de la vulgarisation de plein de concepts de philo qui sont très intéressants. Mais à mon sens, c'est une BD que j'aurais dû lire à 15 ou 16 ans, quand justement j'étais en cours de philo, j'étais en train d'apprendre. Oui, ce n'est pas un roman graphique que tu viens lire avec passion quand tu connais déjà un peu plus le sujet, que tu as un peu plus creusé, un peu plus lu, un peu plus appris. Et j'ai l'impression que je suis bourrée d'égo quand je dis ça. Non, mais c'est parce que je connaissais déjà en fait, excusez-moi, mais ça ne me touche pas. Moi, je suis déjà une grande philosophe. Mais je ne sais pas, j'ai trouvé... Je ne suis peut-être pas le public. Mais en tout cas, voilà, c'est une prof de philo qui est passionnée par la philo et qui va nous raconter les grands principes de philo à travers justement des choses de la vie quotidienne. Alors, mention spéciale cependant pour l'humour. J'ai beaucoup aimé l'humour qu'il y avait dans ce roman graphique. J'ai oublié de te dire, c'est Jeannine qui a écrit ce livre. La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. Exceptionnelle, exceptionnelle. C'est une BD écrite à quatre mains, enfin dessinée à quatre mains. Et ces deux femmes sont venues faire un travail extraordinaire sur une histoire d'amour. Colline vit en France et rêve de devenir illustratrice. Ses recherches d'inspiration la conduisent à contacter Marley, une photographe installée à Montréal. De son côté, Marley a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par une vie sociale trépidante, un job alimentaire et un amoureux québécois. Les deux femmes que tout oppose vont tisser sur internet un lien plus fort que la distance et le décalage horaire qui va grandir de façon troublante jusqu'à la rencontre. La première chose, c'est que le fait que ce soit un travail à quatre mains avec deux personnages extrêmement distincts et vraiment différents dans leur façon d'être, dans leur façon de s'habiller, de se présenter au monde. Il y a quelqu'un qui est plus solaire, l'autre un peu plus lunaire. Il y a quelqu'un qui est plus... Enfin, il y a un truc un peu... Enfin oui, c'est vraiment les deux opposés, quoi. Et c'est super intéressant. Et graphiquement, le travail est super impressionnant dans la mesure où effectivement, ce sont deux personnes qui ont chacune leur style de dessin et ça se ressent. Mais en même temps, c'est tellement complémentaire que tu ne te dis pas... C'est deux histoires différentes, tu vois, qui ne sont pas liées. Vraiment, les dessins se répondent de page en page. Sur une double page, il y a le travail de l'une et le travail de l'autre. Une page est un style, l'autre page est un autre style. Et en même temps, ça se répond. Parfois, les deux personnages se regardent de page en page, alors que justement, il y a toute cette notion de distance. Elles ne sont pas dans le même pays, elles n'ont pas les mêmes vies. Et pourtant, il y a un lien très fort qui se crée. Ça montre à quel point, de nos jours, Internet facilite la rencontre. Quand même, on ne peut pas dire le contraire. À quel point on peut apprendre à aimer quelqu'un, même si cette personne ne se trouve pas sous nos yeux. À quel point on peut être aussi totalement déconnecté de la vie qu'on est en train de vivre actuellement, au détriment d'une conversation. Moi, j'ai le souvenir d'un moment où elle va au cinéma, l'un des deux personnages. Et l'autre personnage est en train de lui écrire des SMS. Elle est au cinéma avec son conjoint et des amis. Et elle va s'en aller du cinéma pour parler avec la personne par écran interposé. Donc voilà, la vraie vie, entre guillemets, même si où se trouve la vraie vie ? Où placer le curseur ? Est-ce que ce qui se passe sur ton téléphone, c'est pas aussi un peu la vraie vie ? Enfin bon, tout est bousculé pour une conversation sur écran interposé. Et finalement, c'est un vrai lien qui se noue, un vrai lien qui va aller jusqu'à une rencontre. Va-t-elle bien se passer ? Ça, je ne sais pas, c'est à toi de lire le livre après. Moi, je ne vais pas te mâcher tout le travail non plus. Et puis, ce serait dommage que tu passes à côté de cette belle histoire entre deux femmes que tout oppose. Hop là ! J'espère que ce n'est pas illégal de faire ça. Imagine quand je vais les rendre, le monsieur ou la dame faire tout, 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 tout. Quoi ? Vous avez mis votre carte dans le livre ? Mais vous allez tout droit vers la prison, madame. Je me fais des films. Bijoux. Un roman graphique très intéressant. Dans ma dernière vidéo, par ailleurs, c'était celui que je montrais du doigt en disant c'est lui que j'ai le plus hâte de lire. Je pensais emprunter un roman graphique sur le diamant, la façon dont il a évolué à travers les années. Eh bien, pas du tout. Enfin, si, un petit peu. Mais c'est à propos de juste ce diamant-là. Le diamant Bella Ciao. Et c'est l'histoire de ce diamant-là, précisément. Pas tous les autres diamants. Les autres diamants, on s'en fout. C'est ce diamant-là, comment il a traversé l'histoire en passant de main en main. Et c'est littéralement l'histoire de juste ce diamant-là. Le Bella Ciao. Et c'est rocambolesque, c'est drôle. Il y a un moment donné un concours de circonstances complètement ahurissant où ce diamant va passer de main en main valant parfois extrêmement cher, se vendant par exemple aux enchères ou quoi. Et puis à un moment donné, c'est une pie qui va le voler. Il va retomber sur l'adolescente qui bronze. Enfin, voilà. C'est l'histoire d'un diamant. Plein de faits historiques qui accompagnent le récit mais qui sont secondaires. Alors que finalement, la vie de ce diamant pourrait être complètement anecdotique par rapport par exemple à la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien là, c'est l'inverse. Le diamant passe avant la Guerre mondiale et la Guerre mondiale ne sert qu'à illustrer le fond. Dire juste, wow, c'est la guerre. Mais pendant ce temps-là, le Bella Ciao, il vit ça. C'est assez impressionnant. De cette façon dont l'histoire vient compléter le récit mais en étant complètement finalement anecdotique par rapport à l'histoire du Bella Ciao. Je te conseille vraiment ce livre en vrai. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les illustrations. C'est d'ailleurs ce qui m'avait fait le prendre parce que... Et c'est un roman graphique de Lou Stahl et Fred Bernard. Bravo à vous. Oh, la carte pour aller en prison. Hop là. Ça s'appelle Les équinoxes. C'est lourd, imposant, magnifique. Magnifique voyage de 330 pages Avec, pareil, on alterne entre des moments de roman graphique donc avec des strips classiques et des moments où on a un peu de... Bon, là, c'est pas le plus long, mais un petit peu de texte qui va venir illustrer un petit peu ce qui se passe. La tâche qui m'incombe est quand même particulièrement difficile. Mais peut-être que c'est pas si mal, tous ces doutes. Comment ça ? Bah, tu vois, ça crée un déséquilibre mais qui met en mouvement. C'est ça qui m'a fait choisir ce livre sans vraiment savoir de quoi ça parle. Pendant les équinoxes, la durée du jour égale celle de la nuit. Comme si le monde trouvait alors l'équilibre parfait entre l'ombre et la lumière. Un équilibre fugitif, semblable à l'enjeu de nos destinées humaines. Un récit en quatre tableaux, quatre saisons, traversées par des personnages de tout horizon, géographiques ou d'origine sociale. Des êtres aux équilibres instables qui croisent d'autres solitudes. Ils tisseront les uns avec les autres le fil ténu d'une conscience tourmentée par l'énigme du sens de la vie. Chaque saison a son identité graphique, impressionnante d'ailleurs. Chaque voix également. Auteur majeur de la bande dessinée contemporaine, Cyril Pedrosa signe ici une œuvre polyphonique d'une intensité et d'une sensibilité narrative unique et jamais sans humour. C'est un livre particulièrement sensible qui, je me suis dit, c'est beau, c'est merveilleux. Ça ne m'est pas vraiment dans un bon mood. Ça, c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé que ça mettait beaucoup dans un bon mood parce que c'est un peu trop sur le sens de la vie avec beaucoup de pessimisme quand même, parfois. Et oui, ça sent vraiment fort la solitude quand même dans les destins de tous ces personnages. Il y a beaucoup la mort qui est abordée. Ça ne m'a pas mise en jambes trop. C'est vrai que je ne suis pas sortie convaincue. Je suis sortie subjuguée de ce livre mais pas convaincue. Je ne sais pas trop comment le ranger dans ma tête, dans mon cœur, ce livre. Par contre, elle le sait comment la ranger. Voilà, c'est la fin de mon avis sur ces romans graphiques, tous ces romans graphiques, encore des romans graphiques. Quand est-ce qu'on va cesser de lire des romans graphiques ? Jamais. Parce que vraiment, c'est extraordinaire, les romans graphiques. N'hésite pas à me dire quel roman graphique tu as envie de lire dans cette petite sélection. N'hésite pas aussi, si tu en as, à me donner des suggestions de lecture. Je suis vraiment à la recherche tout le temps de nouveaux romans graphiques, de livres qui pourraient me plaire, me faire réfléchir. Je suis navrée. Enfin, je suis navrée. C'est embêtant pour moi, peut-être un peu moins pour toi. Mais enfin, voilà, j'ai été rendre les livres à la bibliothèque. Le monsieur de la bibliothèque les a feuilletés et est tombé sur mes cartes de visite. Oh non, il n'a pas visité ma chaîne YouTube, non ? Non, ce n'est pas un nouvel abonné, non ? Non, il a appelé la police et je me retrouve maintenant derrière les barreaux. Sale histoire. Ce sont les risques du métier, je savais ce que j'encourais. Mais enfin, c'est dur, c'est dur quand on se retrouve vraiment derrière les barreaux. Enfin, toujours est-il que tu peux t'abonner et puis lâcher un petit pouce bleu. Ce sera peut-être le dernier si je ne sors pas d'ici avant une semaine ou deux. C'est dur. La nourriture n'est pas très bonne. J'ai eu mon premier repas, ce n'est pas très bon. Et puis surtout, ils n'ont pas de bibliothèque, quoi. C'est dur, c'est dur. Abonne-toi. Prends soin de toi. Et puis à bientôt, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada